De l'actualité, un débat, c'est la question qui divise dans un éclair de guénie. C'est le phénomène de ces vacances. Le magazine Society a sorti une grosse enquête sur l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. C'était un carton, ils ont été dans les détails. Pendant 4 ans, ils ont travaillé d'arrache-pied à plein temps pour sortir cette enquête. Et là, on voit plein de documentaires sortir sur Netflix. Encore hier, avec Un homme ordinaire, c'était une fiction, avec Arnaud Ducré, qui réinterprète plus ou moins cette affaire de Ligonnès. La question est très simple. Est-ce qu'on en fait trop avec cette affaire ? Oui ou non ? Vous répondez sur les réseaux. Anthony, est-ce que tu as déjà une idée là-dessus ? Est-ce qu'on en fait trop ? Est-ce qu'on en parle trop ? Est-ce que les médias en font un peu à toute leur sauce ? Vous savez, les médias vont là où les gens vont consommer. C'est une affaire qui est tellement palpitante, tellement pleine d'énigmes. On ne sait pas où il est. Est-ce qu'il est vivant ? On en apprend toujours un peu plus. Vous avez dit, 4 ans d'enquête sur Society, il y a plein de détails étonnants, croustillants. C'est tout sauf pudique, cette enquête. Et les gens sont passionnés. On adore les faits divers. Et donc, oui, les médias ont raison de continuer à le faire. Tant que le filon marche, pourquoi ils s'en priveraient ? On adore en faire, mais au bout d'un moment, l'histoire, elle existe depuis presque 600 ans. Oui, mais les Français sont passionnés. Par exemple, la semaine dernière, Jean-Marc Morandini a fait un crime en direct spécial Xavier Dupont de Ligonnès. Ça a cartonné, c'était l'une des meilleures audiences. La saison viendra pour rentre, certes, mais ça a cartonné et c'était en direct. Évidemment que nous, en tout cas moi, en tant que Français, j'ai envie et j'ai un avis sur la question. Moi, je pense qu'il a envie. On a tous enquêté. On a tous enquêté. Pas plus tard que la semaine dernière, j'étais à l'aéroport. Je l'ai croisé. Non, mais il y avait une une, comme quoi il aurait été aperçu, il me semble, aux États-Unis. Exactement, avec une photo où on s'est dit, oui, c'est sûr que c'est lui. Enfin voilà, je ne sais pas, mais on a tous un avis, évidemment, qu'il faut des films et il faut encore plus de documentaires. Des beaux. Il y avait carrément un doc qui était sorti et qui avait été produit par un producteur américain. Et quand il est sorti aux États-Unis, il y a une personne qui dit l'avoir reconnu, que ça aurait été un de ses voisins, etc. Et du coup, l'enquête a commencé à reprendre de ce côté-là dès qu'ils ont diffusé l'épisode. Sauf que le magazine Society a dit qu'ils n'ont jamais autant reçu d'appels, du coup, de téléphone, de personnes. Je crois l'avoir aperçu ici. Mais il y a des groupes Facebook, etc. Le mec est complètement invisible et il n'existe pas dans la société. Non, mais moi, je trouve que c'est une honte. Franchement, je suis vraiment gênée par toute cette médiatisation de l'affaire. Parce qu'en fait, ça devient un objet de fascination. Le mec est limite une idole. On se dit « Waouh, il a échappé à la justice ». Je vous rappelle quand même que le mec a tué ça. Un appel, du coup, téléphone, de personnes. Je crois l'avoir aperçu ici. Il y a des groupes Facebook, etc. Le mec est complètement invisible et il n'existe pas dans la société. Non, mais moi, je trouve que c'est une honte. Franchement, je suis vraiment gênée par toute cette médiatisation de l'affaire. Parce qu'en fait, ça devient un objet de fascination. Le mec est limite une idole. On se dit « Waouh, il a échappé à la justice ». Je vous rappelle quand même que le mec a tué sa femme et ses enfants. Enfin, il est soupçonné d'avoir tué sa femme et ses enfants. On l'oublierait peut-être pas. Il est résumé, en tout cas. Moi, quand on me dit « Waouh, c'est génial, il a réussi à s'échapper », moi, je rêve qu'on le retrouve. On ne dit pas ça. On ne dit pas « Waouh, il a réussi à s'échapper ». On dit « L'histoire est dingue ». C'est juste « Est-ce qu'il est en vie ? Est-ce qu'il n'est pas en vie ? » Évidemment que si c'est lui et que c'est prouvé et qu'on l'arrête, évidemment qu'il faut qu'il aille en prison. C'est dingue qu'un père de famille français de Nantes ait pu comme ça échapper à Interpol, à la juge de Saint-Tierre, en entrant toute sa famille. C'est un côté malsain, cette histoire. Et on a envie qu'on le retrouve. En tout cas, c'est ici un côté malsain. Toutes les émissions de crime, par exemple « Crime sur l'énergie de l'eau », ça cartonne, c'est malsain. Ça, c'est mon avis, mais bien sûr. Les documentaires sur Netflix, c'est aussi malsain. Moi, je te dis que c'est un côté malsain. Et aujourd'hui, on oublie limite un petit peu les valeurs humaines que peuvent avoir des documentaires. parce que l'attrait va au-dessus des valeurs humaines aujourd'hui. Et donc, on se soucie uniquement de l'attrait et plus, finalement, de la nature du documentaire. Ça me gêne tout comme Priscilla. Sur Nagio, il se protue beaucoup de la nature. Non, il y a des émissions. Jusqu'où on est prêt pour avoir des audiences ? Moi, ça me fait mal au cas. Il y a un intérêt du public. Regarde, ce qui fonctionne le mieux en fiction télé, ce sont les thrillers de tout le temps, les Columbo et autres. On est d'accord, Antoine ? Oui, oui. Mais c'est votre seul argument depuis tout à l'heure. La preuve, une fiction, c'est un thriller. Mais la plupart sont en prison, alors que là, lui, dans la nature, on ne sait pas. Ou mort, quelque part. C'est moi qui ai une fascination par rapport à ça, mais tu sais, le nombre de fans qu'ont les plus grands criminels. Lucas Magnotta reçoit le dépenseur de Montréal, un nombre de courriers incroyables de fans qui vraiment le vénèrent. Il s'est marié en prison. Il fournirait à rencontrer sa femme qui lui est criée en prison pendant des années. Mais surtout, je crois qu'il faut dire merci aux Parisiens. C'est-à-dire qu'avec la une, on l'a retrouvé quand il a été chopé, soi-disant chopé et ce n'était pas lui. C'était en octobre 2019. Ça a quand même relancé beaucoup. Ça a relancé, certes, mais la société, quoi qu'il arrive, devait sortir l'enquête. Ça, on est d'accord. Ça aurait été un carton énorme. C'était aussi un super alignement des planètes pour tous les autres docs qui sortaient derrière. Déjà, rien que ça, ça me gêne. Un carton énorme. Mais on oublie le drame qui s'est passé derrière. C'est de l'investigation. Mais on fait du show, malheureusement. Quand on fait une émission télé, quand on fait une émission de radio, il y a différents types de show. Non, c'est de l'investigation. Évidemment qu'on ne fonctionne pas. Évidemment que c'est dramatique. Pas du divertissement. Mais je suis désolé. C'est du journalisme d'investigation. C'est du crime et ça fonctionne. Oui, mais c'est votre seul argument que vous répiez tous depuis tout à l'heure. Le seul argument qui est autour de cette table, c'est oui, mais les gens aiment. Oui, mais derrière, si, c'est une affaire terrible. Non, non, je pense que ça peut faire avancer l'enquête. Vous savez, là, pendant quelques jours, à Fier raconte sa vie, j'ai travaillé sur Crime, la quotidienne, chez Jean-Marc Morandini. Et je me suis occupée d'une affaire qui était encore en cours. On recevait en plateau les parents d'un jeune homme qui a été tué par sa copine, dont la copine est encore en liberté, relâchée, n'a pas du tout été incarcérée ni rien. Et les parents étaient là en plateau pour témoigner et pour demander à la justice de reprendre l'enquête et de refaire quelque chose. Je pense qu'il y a des émissions qui sont quand même d'utilité un peu publique et avec lesquelles on peut faire quand même avancer certaines affaires. Je suis sûre que quand on regarde des documentaires comme celui sur Xavier Dupont-Digones ou qu'on lit des articles comme celui de Society, les enquêtes qui ont été publiées, c'est évident que c'est pour aussi avoir des infos à droite à gauche, qu'il y ait demain des témoins qui se manifestent et qui viennent parler à la police et faire avancer un peu l'enquête. Ça n'a aucun intérêt. Charlotte, on ne t'a pas entendu. Est-ce que tu peux penser une passion pour les faits divers ? J'entends les différents arguments des deux côtés, mais c'est vrai que c'est problématique. Je rejoins peut-être un petit peu Olivier. C'est moi, Olivier. Non, parce que tu montres là-bas. Non, je t'ai montré, toi, t'inquiète, malgré ta petite chaise. Et Priscilla, où en fait, c'est la réalité qui devient un peu fiction. Et en fait, je comprenais ton argument, mais c'est vrai que le fait de t'entendre dire oui, mais ça marche, donc on fait, est un poil dérangeant. Mais je sais, vous êtes des gens de la télé, je ne le suis pas. Donc ça, c'est mon regard un peu extérieur. Tu es magicienne. Non, je ne suis pas magicienne non plus, mais c'est le côté un peu, il faut faire du business, finalement. Donc, non, mais c'est sur le business dans la vie, pratiquement. Mais le business, il faut qu'il ait l'étiquité. Ce n'est pas question de business, je ne suis pas d'accord. Parlons aux professionnels de l'audiovisuel. Antoine de Maxime. Oui, professionnel, je ne suis pas le seul, mais est-ce que tu as subi un peu cette affaire de Légonaise ? Alors, j'ai lu un petit peu, il est sorti le truc. Il est sorti une bombe. C'est énorme, il était con. Je l'ai caché pendant des années. Non, mais cet été, justement, dans la revue Society, je l'ai vu passer. C'est vrai que je ne l'ai pas lu. Je n'ai pas lu. J'ai acheté les trois. Ils disaient Produire Enfance Magazine. Il était... Non, et en fait, d'abord, il est vrai que le public fait beaucoup les programmes, contrairement à ce qu'on dit, puisque quand ils suivent, les gens leur donnent ce qu'ils veulent. Et je dis d'ailleurs souvent, si la majorité des Français avaient envie de voir des films suédois sous-titrés en japonais, il y en aurait sur TF1. Exactement. Parce que TF1 et ces chaînes-là donnent ce que veut la majorité des gens. Indépendamment de ça, moi, je trouve que l'histoire est exceptionnelle. Et donc, j'ai envie d'en savoir plus, mais paradoxalement, je n'ai pas lu les articles. Je n'ai pas pris le temps. Et ce n'était pas débordé. Par rapport au débat, on est d'accord, Antoine, que même toi, dans ta série, les gens préfèrent quand ça ne se passe pas super bien. Ah ben ça, je l'ai constaté. Quand ça se passe très bien et que tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil, l'épisode est bien, mais quand ça dérape, l'épisode est mieux. Je le sais. Mais je soutiens quand même que quand bien même j'ai acheté les trois Societies et que je les ai lus, les deux Societies, pardon, et que je les ai lus, je les ai lus, non pas parce que je suis fan de Xavier Dupont-de-Ligonnès, mais parce que je rêve qu'on retrouve ce pourri. Enfin, je rêve de savoir où il est, qu'est-ce qu'il devient, est-ce qu'il vit la conscience tranquille, les doigts de pied en éventail à Pontacana ? Tu peux le faire sans tout ça. Je vais interviewer. Pierre Hackney, qui est le réalisateur de la fiction qui est adaptée de l'affaire de Ligonnès qui a été diffusée hier sur M6. Il me disait, selon ses investigations, parce qu'il a travaillé quand même pendant plus d'un an et demi sur l'adaptation de cette fiction, selon lui, il est vivant, on l'aurait aidé et il vivrait à l'étranger. C'est ce qu'il développe dans le quatrième épisode qu'on verra la semaine prochaine de secte catholique. C'est pareil, j'en ai entendu parler, je n'ai pas lu. Je ne sais pas. C'est pour ça que je n'ai pas lu. Pour moi, quoi qu'il arrive, que ce soit dramatique ou non, quand il y a le tampon histoire vraie, ça fonctionne. On le voit au cinéma, dès que c'est inspiré d'histoire réelle, de faits réels, ça fonctionne. Là, ils font un téléfilm inspiré de faits réels. ça va cartonner et ça a cartonné, c'est sûr. TF1 avec Grégory Lemarchal, le biopic, a cartonné plus de 7 millions de téléspectateurs. Ce n'est pas le même message, ce n'est pas la même intention, ce n'est pas comparatif. C'est la même histoire, c'est histoire vraie. Oui, c'est histoire vraie, bien sûr. Mais on ne peut pas comparer les deux contenus. Avec Grégory Lemarchal, il y avait un accompagnement, il y avait un reportage avant. Il y a un message. Il y a un accompagnement, un message. Là, le problème, c'est qu'on le présente trop comme quelqu'un qui a fait quelque chose d'exceptionnel, alors que je suis désolée. Il se présente comme un tueur. Il n'est pas glorifié dans aucune des enquêtes. Au contraire, ce n'est pas misolant. Là, oui, il était héros. Mais quand vous en parlez, vous dites, c'est incroyable ce qu'il a fait. Mais l'épopée est incroyable, pas l'homme. C'est incroyable que la justice n'ait pas réussi à mettre la main sur un mec qui a tué sa femme et ses enfants. C'est ça qui est quand même effrayant. Je trouve qu'il faut vraiment accompagner les blaches parce qu'il n'y a pas d'exceptionnel. Dernière intervention, Déborah disait, ça fait avancer l'affaire. Ça serait honteux de dire que ça a été fait pour faire avancer l'affaire. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est pour faire de l'argent et c'est tout. Non mais, Déborah, après que les journalistes fassent leur enquête, c'est totalement légitime. Non mais bien sûr, mais ça n'a pas été fait pour ça.